bonjour tout le monde petite petite session du dimanche matin je pense que je vais rester en ligne que juste deux heures il n'y a pas beaucoup beaucoup de nouveautés concrètes sachant que j'ai pas trop le temps de bosser en coulisses ma chaîne et passons sur ce quoi je suis en train de bosser les animations tout viendra d'un seul coup donc là c'est une petite session tranquille pépère sachant que sachant que sachant que là c'est même pas je me détends puis j'ai surtout lancé les deux petites heures de test plaisir évidemment mais réglage de on appelle ça et de son j'ai une autre perche pour le micro vous voyez pas mais normalement ma voix est encore plus clair qu'avant parce que le micro plus proche que moi sans être dans le champ de la caméra et la luminosité là on rentre dans la mauvaise saison donc j'ai changé de jeu de lumière et j'espère que le rendu va être correct quand j'ai fait mes tests hors antenne ça me semblait bien on là on voit que j'ai juste le côté visage lumière naturel et là j'ai pas forcé la lumière artificielle ça me semble correct on arrive à voir ma tronche donc tranquille voilà non ça a l'air de bien bien se passer détend sur Minecraft ça d'ailleurs je dois avoir mon son Minecraft mini papillon Minecraft le jeu le plus vendu au monde plus de 200 millions de copies et le jeu favori du sage ouais mais 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 j'en ai un autre en fait c'est je me suis enregistré dans l'annonce de Minecraft et c'est avec le plus j'en connais qui vont se retrouver avec la tête éclatée au carré jouons donc à Minecraft c'est bien wisebot qui répond au quart de tour ça fait plaisir c'est cool c'est un petit peu vert et le blé il a poussé le blé je suis déjà à la mi-journée j'ai pas c'est une session de jeu va pas être c'est une session à l'agriculture Pour récolter les droits pour replanter les graines juste après. Oh la la, c'est très cool. D'ailleurs, je suis en train de me poser la question en cartographie. J'ai fait une carte, la principale ici, et je pourrais en faire d'autres. Pour que rien ne presse. Rien ne presse. Ah la la. Oh la la, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à une version vanilla, c'est-à-dire d'origine de Minecraft. Ça a vachement évolué. Ça fait plaisir. Ah oui, il faut que je me fasse des murets en pire taillée, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Pour le coffre-là, il va vite surtout des blindés de graines. Je pourrais faire de ces chamblés à l'avenir, ça te le faut. La folie et l'hérésie. Ah, mais j'en ai là, en plus de la... Mais oui, mais j'en ai pas des... J'ai un truc qui est tombé de ma table, j'ai vu ça du point de l'œil, mais j'ai pas compris quoi. Ah, muret en pire taillée. Euh, euh... Oui, mais j'en ai pas suffisamment pour en poser tout le long. Mais, 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 pas seulement, il faut penser parfois à faire des portiques d'évacuation. À la joie de jouer les... Les responsables d'aménagement du territoire et de la voirie dans Minecraft. Ah, il y en a, je suis sûr qu'ils ont trouvé une vocation dans la vraie vie à partir du jeu. J'en suis persuadé. J'en ai pas envie de faire dire le contraire. J'en ai pas envie de faire dire le contraire. J'aime bien les nouveaux sons. Celui qui est attribué au feu de camp. Ça en entend vraiment bien le... Le voix qui crépite. Ça fait vachement réaliste. Hé bé. Aïe, aïe, aïe. Aïe. T'es pour ta fille. Euuuh. Ouais, je vais peut-être fusionner mon ancien casque avec le nouveau. Histoire de... Histoire de leur gicleer. Ah, mais, bon, elles vont gicleer dans la face. ah j'ai pas des tables dans ma piole il faut qu'il y ait des gibis voilà oh j'avais pas fait gaffe depuis la angouesse que j'ai construit ces derniers jours ah oui j'avais dit que je n'ai toujours pas exécuté pourquoi ça va pas fusionner dans la même case voilà c'est pas oui bah je veux dire ça tu vois C'est bon. Et bien... Waouh ! Elle m'a fait flipper l'araignée. C'est de l'intérêt de remettre des rebords sur les toits des maisons. C'est un genre de passeur correct avec des araignées sur le toit. Si j'aurai un arc et des flèches, je m'amuserai à faire tir au pigeon. Ça vaudrait le coup. Enfin bon. Allez... Aaaaaah ! Oh non ! Je remarque que c'est du solide. Punaise ! Je m'attendais à ce qu'il fasse plus de dégâts. On sors bien. On sors bien. Hop. Ah mince, il y a un creeper là-bas. De toute façon, il y a un creeper. Enfin, ici, c'est un creeper. Non, c'est peut-être un archer avec un casque. Ouais, on a riure, ouais. C'est pas la même chose. Je te disais, il est pas très vert. Alors lui, il va me casser les roubignoles. Bah c'est bien, il va y avoir un peu d'action. Ouh ! La flèche est tout au-dessus de ma tête. Wow ! Ok, c'est bien. Ils sont éliminés entre eux. Ça m'arrange. Pas mal. Le pire, c'est que c'est le mouton qu'aurait pris. A ma place ! Oh la violence. Et puis là, notre archer, il a cramé. Ah non. Ah bah. Il n'a pas fait long feu. Oh la la. Que d'aventure, que d'aventure. Oh, la question est, est-ce que je mets une bordure partout ? Et non. Ici, là-bas au bout, je serais tenté de mettre un portillon, de faire un petit escalier d'accès. Combien de fois, naturellement, je me suis retrouvé coincé dans l'angle, sur le bord de mer. Et ça m'a porté plus judice. Ah, que je fasse une petite structure. Ah. C'est ultra, ultra large, là. Hum. C'est pour ça que j'avais dit qu'il est trop. Alors, si je me colle bien mon truc, puis je reste appuyé sur la souris. Voilà. disposer il faudrait que je fasse un mini escalier d'accès bonjour et j'espère que tu vas bien mon dieu tu vois je suis en train de faire des bêtises ça m'a coupé dans mon élan mon dieu mon dieu je suis en train de poser la bordure de minecraft donc j'espère que tu vas bien mon cher et j'ai petite session de deux heures je vais arrêter à 13 heures ouais très bien c'est cool j'avais pas trop quoi lancer et je voulais faire en fait un test tout bête en dire hors diffusion en interne me suis amusé à voir si de la lumière je pouvais remettre la lumière que j'ai au plafond non pas la lumière sur batterie que j'avais présenté dans les épisodes précédents pourquoi parce qu'on rentre dans la mauvaise saison la lumière là qui est naturelle qui m'éclaire est moins intense qu'avant et je trouve que ça rééquilibré par rapport à mon visage j'ai plus forcément besoin de mettre une lumière de côté donc je me sens mieux parce que j'ai pas le risque de mal de crâne avec la lumière qui est proche de mes yeux et ça me semblait potable que je lui tiens allez hop petite session de deux heures en ligne je peux me le permettre en dehors de ça il n'y a pas spécialement de grandes nouveautés il ya juste un meilleur aménagement normalement là vous devez m'entendre mieux en voix plus clair parce que j'ai pas mis d'amplification du micro pour éviter des effets de grésillement de l'arsen mais j'ai une deuxième perche j'en ai une pour la caméra et une deuxième pour le micro donc le micro est hors champ vous le voyez pas mais il est beaucoup plus proche de la bouche donc normalement ça devrait être idéal on va dire que c'est ouais l'éclairage est top ok merci tu me rassures j'avais fait un test en grand écran tout à l'heure et ça me semblait correct franchement ça me semblait gadget de rajouter de la lumière ça aurait même pu être contre productif normalement la voix voilà on doit m'entendre naturellement par dessus le jeu et le ma musique de fond donc je pense que là j'ai des ouais tu m'entends très bien merci pour le retour c'est cool donc ouais c'est bien c'est que j'ai trouvé des réglages optimale bali bali ou voilà je fais des bêtises posent une double d'où le purée c'est n'importe ah j'ai fait n'importe quoi fallait pas que je reste à pub et enfin des bêtises moutons belles et là je peux peut-être faire un aménagement spécial j'ai peut-être pas posé de muret tout de suite à partir de l'arbre je peux reprendre je vais remettre parce que l'éclairage est important oui mais c'est bien là c'est pas les ressources qui m'ont oui tout à l'heure cet après midi je fais différents trucs et je pense pas que je reviendrai à l'antenne cet après midi et j'en pensais à ton projet que tu avais l'a de publier des photos de ce que tu as monté en lego moi j'aime bien voir ça sur le discorde de fan fan n'hésite pas je vais vous racheter un coup d'oeil tout à l'heure tout à l'heure dans le courant de l'après midi et ce sera plus la deuxième partie de l'après midi que la première et je te remercie là dessus parce que moi aussi j'aime j'ai eu la chance d'avoir des legos quand j'étais gamin c'est vrai que c'est des beaux souvenirs alors je peux pas mettre de barrière là tout de suite c'est ça un peu aérien alors que ça je c'est plus duré ça fait ça fait là déjà la nuit je retourne en maison tu paris oh non j'avais toujours un creeper ah merde j'ai pas vu que le levier avait sauté ah je peux plus ouvrir la porte je refabrique un levier j'ai fait avoir par un creeper j'ai pas vu qu'il avait fait sauter ça voilà qui est mieux et bien d'accord je serais fait avoir comme un bleu en cas de précipitation alors ce qui est classe quand une baraque dans minecraft a été fini d'être construite c'est profiter de la vue j'ai pas pu m'empêcher de me faire une vigie parce que c'est toujours un beau spectacle que d'admirer la phase levé coucher de soleil voilà ça va être une nouvelle lune là-bas on va voir le soleil se coucher hop là pas trop stylé alors je trouve que c'est bien de faire des émissions officieuses comme ça tu peux t'habituer à animer face à du public oui alors on avait déjà échangé en privé et j'ai tout c'est que j'ai un passé d'animateur radio donc pour ce qui est de blabla t ça je sais faire il n'y a pas de souci par contre c'est vrai qu'il est d'afficher ma tronche je suis neutre je suis pas spécialement pour mais bon c'est à la j'ai à dire c'est à la mode de chez nous c'est dans les habitudes de twitch bon voilà je suis une autre par rapport à ça et je suis pas voilà je sais pas si je suis télégénique je ne pense pas mais et pour ce qui est de maintenir le flot de d'ânerie j'ai envie de dire là dessus je suis doué c'est toujours un spectacle de voir le coucher de soleil alors il ya un truc que j'adore dans cette nouvelle version donc vanillade de minecraft comme on le voit dans le titre je suis dans la version 1 17 1 qui est la dernière mise à jour on voit les algues s'animer avant elles étaient inertes d'ailleurs il n'y avait pas du tout à une époque et je trouve que ça donne une animation des fonds marins c'est superbe il ya une certaine transparence c'est beau il ya ses poétiques c'est classe bon je provoquais la la fin de la nuit en allant dans le hall on allant chez ça c'est un endermen qui s'amusait à déplacer un bloc de terre dans la maison c'est n'importe quoi bon je suis plus assez près tant qu'ils démontrent pas les murs et c'est tout ce que je veux voilà hop là what ah oui je me disais mais qu'est ce que je vois sur la plage c'est tout un groupe d'ennemis qui est en train de cramons au soleil ah je peux peut-être me mettre un objectif pour la session de jeu d'aujourd'hui le fait de construire la longue vue il manque un élément que je dois récolter et je sais trouver maintenant pop 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 comment je vais me prendre déjà avant de le bar et j'aimerais faire de h ouais je peux laisser la porte du kg du ouvert c'est pas un souci en soi et je sens que cet établi là va me servir souvent je passerai régulièrement devant donc je vais me barrer vers là bas là où on voit le le guillemet le viaduc en roche en pierre parce que par là bas j'ai trouvé une mine mine abandonnée et c'est riche en tout c'est riche en minerais c'est riche en aventure c'est ça va être beaucoup moins ni on y en que ma précédente session minecraft où j'étais bêtement dans la carrière en train de piocher de devenir hypnotique pendant deux heures je n'ai pas offert un beau spectacle je suis navré j'en ai pris conscience en revisionnant en fait mon ralenti alors que là il va y avoir quelque chose de plus palpitant que je dépose mes affaires dans les coffres on voit que c'est une base de fortune avec un plumard et poser la dalle de la construction à l'arrache plein de trucs c'est passé solo à mettre ici par contre faut que je garde du pas ça non plus alors je réfléchis je vais avoir besoin de pioche ce serait cool que je m'en refasse ça va causer rayeusement ouais j'ai un petit peu de bouffe ça devrait le faire ça devrait le faire je peux plus tard une entrée plus propre mais les choses intéressantes se trouve là dedans c'est une cavité naturelle que j'ai dégouté et je me suis mis à creuser en disant tiens je vais raconter un peu de roche ici et là quand j'ai fait ce long corridor pardon faut que je vois un coup ah je vais y arriver pardon lorsque j'ai creusé ce long corridor j'entendais les grognements de monstres et tout je savais que j'étais soit à proximité d'une grande cavité qui contenait des ennemis voire une pièce avec un générateur de monstres ça arrive aussi ou une autre structure sous-terraine telle que d'une mine abandonnée et ça a été le cas j'ai eu des premiers essais foireux on voit que j'ai creusé là à l'arrache en me disant je vais trouver d'où vient le son des zombies des monstres et je me suis loupé j'ai fait un autre creusé un un autre passage et paf je suis tombé dans la mine abandonnée c'est d'autant plus classe que j'ai eu le bol de tomber sur le juste le terminus la fin du couloir et pas en beau milieu parce que ça peut être très dangereux et accidentogène et donc j'ai je pouvais pas faire mieux je suis tombé pile poil dans le dans l'axe et les mines abandonnées c'est l'aventure là les grands carrefours là c'est dangereux il peut y avoir un ennemi de chaque côté je me suis fait flipper en la en l'explorant et en l'éclairant parce qu'à la base elles sont obscurité et j'ai commencé à l'explorer mais je suis loin d'avoir fini c'est une grande grande mine voilà ça ça j'ai que ça dégueule de minerai faut pas hésiter à regarder partout ce qui fait tout le challenge des mines abandonnées c'est qu'il peut y avoir des ennemis qui peut être le grappin dessus en se promenant dans les couloirs à n'importe quel moment alors là même ça j'avais même pas vu mais ça c'est du minerai de charbon donc pour tout ce qui est combustion dans les fours cuisson de matières premières en faire des produits finis et ou tout simplement faire des torches c'est le minerai numéro 1 le minerai de base alors j'ai un petit peu creusé par j'ai fait des jonctions à la sauvage par rapport à ce que j'avais repéré faut vraiment avancer une façon déjà oh oh bah là oh là il ya du peuple là oh là je me suis fait repérer il y a une grande salle j'ai payé tout de suite là par contre c'est oh c'est cool c'est bah c'est c'est exactement ce que je recherchais c'est du minerai violet et c'est l'élément qui me manque à une longue vue voilà on va voir quand c'est sombre ça fait bien flipper ça fait grave flipper alors la prudence parce que les ennemis peuvent me tomber dessus là on voit que c'est un météore enfoui et il faut que je récupère de la de l'améthyste la matière violacée indigo la mauve si vous préférez ou la wagon de mines les wagons de mines sont pleins de trésor d'éléments ou là j'ai des torches un peu pas non mais la mine elle est énorme ça part dans tous les sens on fait des billets tout ça évidemment le côté vicieux des mines bas succession de couloirs et corridor en tout genre on s'y perd très vite et ça fait partie du challenge on va dire vous avez intérêt à avoir une sacrée mémoire on va dire représentation des lieux en 3d dans votre tête n'entend il ya un monstre en dessous en dessous quelque part sur les côtés alors vous êtes invité à creuser évidemment le minerai qui a sur les parois mais le problème c'est que parfois on peut découvrir une galerie qu'elle soit naturelle ou un autre couloir de la mine et tomber sur des ennemis en frac on va dire en l'eau si tu as des questions et j'ai n'hésite pas enfin toute personne qui me voit en direct n'hésitez pas à me soumettre vos questions si vous le souhaitez je vous lis je regarde le lol papapaa il y a de la visite c'est des couloirs interminables ah il se termine quand même ah ça rien à voir par rapport au précédent direct j'étais peinard en surface en train de creuser ma carrière en plein désert je dois l'avouer en comparaison avec les précédents c'était l'ennui ah il y a du suspense je pensais tout en temps à jeter un coup d'oeil à voir s'il n'y a pas un ennemi qui arrive le pire évidemment c'est les fameux creepers qui explosent et qui sont le grisou personnifié dans une galerie de genre il n'y a pas pire hier soir j'ai regardé la première Oh, c'est vachement des paysans les numéros de Nicolas Lulot et Ushu Daya. Ils faisaient des sacrées belles séries documentaires. Mais ce qui est terrible en fait avec ces séries documentaires, alors pardon c'est une de mes théories pessimistes, mais c'est de me dire qu'en fait il a archivé en vidéo des espèces qui sont parfois menacées et condamnées à disparaître dans les années à venir malheureusement et on n'en aura plus que souvenir en vidéo. Donc oh là là c'est bien noir par ici, donc dur quoi. Mais en quelque sorte c'est un travail de mémoire d'un point de vue biologique je dirais. Zoobiologique je peux le dire, je pense que c'est le terme adéquat. D'ailleurs petite remarque de technologique par rapport au documentaire, tout ce qui est documentaire, animalier, nature, ça vaut le coup dans ce moment là d'avoir les derniers écrans, derniers gris à très haute résolution, là les 4K parce qu'on a l'impression d'y être. J'avais déjà vu une démonstration en magasin, je ne suis pas l'heureux propriétaire d'un écran 4K puisque ça n'est pas à force mais voilà, moi je n'explique pas le besoin dans les médias, je suis heureux avec ce que j'ai. Je suis en train de délire dans mon propos, je disais l'intérêt des écran 4K très haute définition pour les documentaires naturels. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Heu... Oula. On a sauf et rénave. On a des rétros, des rétros, des rétros, des rétros, des rétros. Bonjour Zax de Citron. T'as une manière de t'annoncer, c'est la folie. Très originale. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alalalala. Mais bref, pour en revenir à la démonstration de magasins multimédia, j'avais vu en quelques minutes un documentaire nature et découverte en gros, l'équivalent d'un Nicolas Hulot et c'est vrai qu'un 4K c'est super. T'as l'impression d'y être. T'as le diffuseur de parfum adéquat de chez toi au même moment, t'y es, quoi. C'est mieux que la réalité virtuelle. Il y a des expériences à faire, je crois, à ce niveau-là. Ah mais c'est génial, c'est génial. Bon, alors, je suis à fond dans le scénario du gars qui va se perdre dans la mine parce que j'avance, je déblaye, je progresse comme je peux. Je vous fais la causette, mais je ne mémorise pas du tout mon chemin. Donc, oh cool, il y a encore un wagonnet. D'ailleurs, le précédent que j'ai croisé, je ne l'ai pas exploré. Ce qui n'est pas très malin. Oh oh. Ouah, c'est stylé, c'est beau. Oh, je me suis fait avoir. Oh, le piège. Il n'y avait pas de bloc solide sous le rail et je suis tombé quand même à niveau. Oh, c'est stylé. Oh la 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 la, ça, la confie, elle est hyper dangereuse. Oh, c'est stylé. Oh, c'est stylé. dessus, la paroi est complètement lisse, il faut que je leur fasse un escalier, oh la la, ça craint du bilan, oh la la, dur, là je pense que je suis partiellement en sécurité, alors je vais récupérer le rail, parce que là c'est vraiment un piège vicieux, le rail suspendu dans le vide, je me suis fait avoir comme un bloc, c'est beau, la vue est magnifique, d'ailleurs je vais faire une capture d'écran, alors pardon je vous lis, ah tu dois prendre la route, oui 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 ton va bien exorciteront, merci merci, ouais bonne ambiance, oui c'est cool, je continue mon exploration de mine, dans la suite logique, ah oui mais ça c'est le dernier, le gravier peut se déblayer, ah bah il y a la face à la grande salle où il y avait le monstre tout à l'heure, j'ai eu la portée pour poser une torche sur le mur opposé, c'est cool, c'est cool, c'est cool, alors l'intérieur de météor, c'est super, alors ça j'ai pas connu comme matière, comme texture dans les versions précédentes de minecraft, c'est tout nouveau les metteurs mauves, c'est super, normalement c'est l'élément qui va me permettre de créer une vie, je vais commencer à entamer le météor, on va voir les recettes que je vais pouvoir établir après sur un établi, voilà, c'est tellement sombre qu'il faut que je rajoute une torche, je vois pas ce que je fais, alors pour ma part, enfin oui tu t'adresses à Edge Club, comment va ce dimanche, moi pour le coup j'espère avoir un dimanche pépère, normalement je devrais avoir un dimanche pépère, j'ai pas mal de trucs à faire, j'ai des tâches ménagères en retard, j'ai envie de vous dire comme d'hab, mais ça fait du bien de pouvoir souffler un peu du rythme cadencé de la semaine, alors je me reconcentre dans mon exploration parce que plus c'est profond, voilà, plus c'est profond plus c'est dangereux, parce qu'il fait de plus en plus sombre et ça augmente la probabilité qu'un ami apparaît dans l'obscurité, il a failli me guacquer, oh la 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 la, alors là je suis au fin fond du trou, je vais manger un pain histoire d'avoir tous les rognons de faim remplis et pas me faire avoir généré ma santé, d'ailleurs je vais m'anticiper le fait de me refaire des torches, ça c'est fait la suite, Mazette, c'est carrefour sur carrefour, là, oh la la, je vais essayer de, hop, aller en face, et après, il faudrait que j'essaye de revenir sur mes pas, choper ce qu'il y avait dans les wagonnets, qui sont en général bourrés de récompenses, alors je déplairai après, le fait de rendre un, un, des couloirs parfaitement propres 3 sur 3, mais il faut absolument au premier lieu sécuriser, puis il y a les rails aussi que j'aimerais récupérer, c'est sympa de montrer sa propre voie de chariot, Oh la la la, ah, il y a un escalier là, ah, un autre chariot, oh la la, ça part dans tous les sens, Oh, oh la 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 Je peux refaire les torches à Tammor baud, c'est la fameuse salle Hop là, on est clair, bien Oûlaba, ça va être le jackpot, c'est un trou, ça ? Oh oui, il y a moyen de chuter, c'est vicieux, ça le plafond et et crever il ya du monde j'ai mis quelque chose bouger la boulogne et du gravage bon là j'ai pas voilà juste mettre au sol vous avez peut-être écrit un truc pardon ah 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 tu n'as pas joué à mancraft depuis 2010 oui oui tu as peut-être commencé là une des toutes premières une des toutes premières versions en ce bizarre de l'aménagement c'est dangereux je vais reboucher tiens là pour le coup tu t'en veux pas que la lumière circule non ah oui il y a des araignées là-bas les yeux rouges au loin dans la nuit c'est des araignées alors c'est sûrement des venimeuses en plus elles sont dangereuses hélas et ça l'a la 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 poe j'ai l'impression qu'il y a du truc alors j'ai trouvé une qualité d'aujourd'hui ou alors je suis proche une chambre qui en génère je sais pas trop à bas bingo c'est un générateur de monstres là on voit c'est des zombies pour tout et générateur et a purement là aussi les coffres récompense quand je vais les ouvrir on fera ça sur le retour toujours l'obsession de sécuriser les galeries pas mais c'est sans fin et sans plaisanter depuis que je joue à minecraft alors moi je vais y jouer 2012 je crois je me demande si c'est pas la mine la plus grosse il n'a jamais été générée de toutes les parties à ça s'arrête quand même elle est vraiment grande cette nuit oh là oh là là dans je les en face ouais je me disais que ça ne va être trop profond plus là on descend à cool de l'or ah ça va ok bon ça a l'air à l'air de se calmer niveau étendu là je suis pas allé par là et ouais j'ai vu des araignées à c'est une araignée normal peut y avoir des araignées plus petites et verdâtres dans les sens spécifiques aux mines abandonnées et les araignées là elles sont plus chiant que les petits pas parce qu'elles sont vénimeuses et en fait votre vie des gringgoles à une vitesse folle ce qui fait qu'elles sont bien plus dangereuses que les grosses noires qu'on voit habituellement en surface dans les autres grottes oui ça donne pas envie de s'y remettre ouais bah écoute moi j'avais la dernière fois que j'avais joué en version vanilla c'est à dire la version d'origine et non pas modé de maddencraft c'était la version 1.12 là c'est la 1 17 1 comme je l'ai affiché et j'ai l'impression de jouer à une version modé tellement qu'elle nouveauté dans la vanilla ça fait vachement plaisir mais je suis très agrément surpris du génie de ceux qui prennent du temps à créer leur propre mode il y en a une flopée il y en a des très bons pour les versions modifiées de minecraft c'est magnifique c'est magnifique hop 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 c'était du gravier c'était pas stable oh là là il ya encore un couloir oh il ya un creeper oh bah voilà ça c'est fait oui c'est ça oui j'ai je t'aime je t'aime et ben je me demande si je ne peux pas affirmer que j'ai éclairé tous les couloirs de la mine donc je pourrais remonter et quand je leur déposer le morceau de poudre que ça me fera une case en moins de cas en livre en plus je gagne un arc parce que là je vais m'amuser à retourner au niveau des coffres et à faire mon voleur c'est l'heure de la récompense des creepers je vois qu'il ya des choses qui ne changent pas ah oui oui les creepers oui c'est vraiment le même du jeu quoi la mascotte d'ailleurs tu l'as tout naturellement dans les icônes pour tout le monde de twitch tu fais trois fois s majuscule suivi de trois fois s minuscule minecraft le jeu le plus vendu au monde plus de 200 millions de copies et le jeu favori du sage minecraft le jeu le plus vendu au monde plus de 200 millions de copies et le jeu favori du sage vous savez quoi avec mon premier disque chopé dans le coffre je vais me faire un tourne disque dans le jeu et on va s'écouter la musique je comprends la musique à moi évidemment pour pas qu'ils aient de musique en même temps et je vais faire ça avant d'arrêter minecraft tout à l'heure pour 13 heures à s'écouter l'oeuvre et donc ça alors de mémoire il y avait deux wagonnets que j'ai croisé alors hors antenne moi tout seul dans mon coin quand je me détendre en semaine je m'amuserai à faire l'exploration du minerai et des rails récupérer après je vais pas vous en cuisine avec ça j'avais oublié de faire ce vouloir l'exploration n'est pas terminée incroyable mais vrai en songe ton le dos à une zone sombre et c'est un truc à pas faire oh là là ça continue et ça descend et il ya de la flotte d'ailleurs la flotte j'ai peut-être stoppé la sauce histoire de pouvoir me déplacer sans compagnie au magnifique le minerai il ya un filon de charbon c'est c'est trop classe ouah mais ça descend dans les abysses ah oui complètement c'est totalement ça j'aime bien la physique de l'eau dans le minecraft elle est bien géré ok c'est juste d'accord c'est bien je sais où aurait que récolter de la lave je me laisse encore surprendre d'avoir pas un certain couloir merde on entend un zombie on voit un creeper une araignée la vailleur du grabuge à c'était au dessus ah oui c'est dangereux les carrefours à double étage qui l'exposent bien roche les biens gérer les biens j'avais un gégé non ça ça marche même pas alors ah je suis fait protécu non c'est un je fasse gaffe il n'est pas tourné à s'il était tombé de la partie supérieure j'ai pas eu accès et fin que j'essaie de monter avec les pierres ah ouais oh la 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 bonne à bâtiens il ya un vaguenet ah oui c'est bizarre la disposition du bazar ah ouais c'est super visant aux pauvres Sketchau et c'était assez mal à droite mapa à un générateur d'araignées bénigneuses d'ailleurs j'ai reçut à y-a-ya allez alors là je suis en danger je suis en danger je ne pas dit pas je ne pas je pas dit pas je vais là à ma croquer vite 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 vous y est le générateur yes ça c'est la grande victoire wap papa et ben j'ai pas fini d'explorer la galerie je favoris le jeu qui se joue quotidiennement quotidiennement hebdomadairement concernant encore que j'ai des périodes où parfois je m'en lasse un peu puis je lâche pendant quelques mois mais on va dire que j'ai pas passé une année depuis que le jeu j'ai découvert en 2012 s'est pas passé une année où j'ai pas fait quelques parties de plus heureux ça je me cache pas c'est vraiment mon jeu favori ça me rappelle mon enfance gamin en train de jouer au ego mince je finis par moqué de torches il va falloir que je creuse du minerai de charbon si j'ai récupéré le alors le silex me balancer c'est moins d'être un truc indispensable c'est la folie c'est pas fini et encore un wagonnet à pied du charbon un wagonnet et du charbon ça ça m'intéresse à balay en a aussi là aussi ça c'est ça non mais c'est chaud il ya des configurations franchement de combat je sais que ça peut très vite mal tourner expérience combien de fois je suis mort dans les mines abandonnées là on est vraiment au coeur de l'aventure mancraftienne je suis bien content de vous offrir ce spectacle ouais alors là ça fait plaisir de se doucher dans les ressources alors stratégiquement mince j'ai pas ramasser le à c'est pas malin j'avais pas tant je me faire d'abord les torches voilà et je vais continuer l'éclairage des couloirs explorer waouh 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 mais cette mine mais la mine des enfers elle s'arrête jamais qu'est ce que c'est que c'est que cette galerie de fou elle est gigantesque alors tu viens de citer un jeu de ton enfance mais je n'ai pas bien entendu le nom lego l'équivalent des matériels de minecraft j'ai envie de dire minecraft j'ai toujours que c'est comme si tu jouais au lego avec l'avantage d'avoir un nom illimité de pièces et tu n'as pas besoin de ranger ta chambre une fois que tu as fini de jouer donc tu as que les avantages en fait c'est minecraft enfin c'est les légaux qui sont le jeu mon enfance une fois je me dis j'ai eu la chance d'avoir une enfance heureuse et d'avoir les jouets de mes rêves et les légaux j'adorais ça j'avais alors c'est pas pour me vanter mais j'ai une imagination fertile et j'ai mes copains à l'école primaire qui ce qu'il y avait également la chance d'avoir des légaux ou parfois pour me ramener avec quelques-uns de mes légaux chez les copains pour enfin ce qui n'avait pas les moyens d'en avoir on se faisait des week-ends des après-midi un ébouli un ébouli de à de glaise de gravier on se faisait des après-midi un peu pas un jour et mes copains m'appelaient parce qu'ils savaient que j'étais doué en imagination et en construction et j'adorais ça mais c'est pas possible la mine sans fin je vous dis les amis c'est complètement dingue mais je vais jamais retrouver la sortie je vais être obligé de piocher à l'arrache à rejoindre la surface parce que je n'ai jamais retrouvé le chemin du début elle fait combien de kilomètres de l'eau c'est ça devient démentiel bon 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 boi wa 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 je suis même pas entre guillemets faire du travail de cochon à la précipitation je prends même plus le temps de poser les torches sur les portiques mais carrément au sol ils n'ont je veux des torches oui c'est parce que j'ai du bâton c'est pour ça qu'ils me proposent plus attendez 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 ouais c'est bien là j'ai tout plein de j'ai tout plein de oui je vais me réserver une case de l'inventaire pour minerai de charbon oh là là le bonheur c'est bien sérieusement je vous présente la phase déjà midi je vois pas le temps passé je suis en train de vous présenter une partie très à le temps de de mancraft là je vous présente le meilleur niveau suspense qui sont on est dedans le meilleur du jeu je peux le faire après c'est pas c'est parce qu'il urge c'est parce qu'il urge Evet c'est très accidenté est encore une voie d'eau bah ouais je vais hui bien savoir je vois j'en arrivais à expert à espérer qui est pas encore un long corridor aucun moment sérieusement ça s'arrête parce que là j'ai j'en ai pour des j'oserais dire plusieurs heures d'exploration aménagé proprement la mine sans déconner là j'en ai pour une demi journée de jeu j'en ai pour quatre heures à tout récolter reboucher bien tailler les couloirs comme il faut proprement éventuellement à poser un rail pour faire une voie de circulation propre oh la 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 alors je vais essayer de revenir sur mais pas la mission est de croiser en chemin les deux trois wagonnets devait encore que je suis bête dans mon inventaire je pourrais plus grand chose va falloir que je fasse un tri en fait pour ce que j'ai et retrouver la surface d'ailleurs c'est pas la tâche que je devrais avoir en main mais l'épée bon il y avait une cavité là ou pas ah oui oh j'entends des monstres j'entends un wagon un petit wagonnet oh oh cool 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 ouais tu vas y aller ouais merci d'être passé aux exocitrons bonne route à toi soit prudent c'est en plus la séjour de flotte sur la france oui oui merci bon dimanche à vous bon dimanche à toi exocitrons merci d'être passé à plus on dimanche bonne route alors les baies lumineuses est ce que je prends qu'est ce que je les graines de citrouille j'en ai déjà des rails de jean j'en ai pas mais à l'étiquette c'est précieux le diamant aussi quelque part mais ça peut attendre la chair putréfié dans ça des graines de betteraves j'en ai la redstone j'en ai aussi je vais récolter ça plus tard les coffres je veux bien garder les pommes dorées je veux bien garder c'est très rare je n'ai pas gardé la terre je n'ai pas gardé les flèches là je suis obligé de faire un prix stratégique à diori tu m'en moques de faire par contre je garde des fois ça assez du gravier à gravier j'ai comme le garder il n'y en a pas tant que ça le gravier donc du coup qu'est ce que je fais je prends les rails de production et les rails de détection je pense que stratégiquement c'est malin de ma part pas ça l'air bien sûr je suis pas le cas de la tour d'arrière je ne suis pas allé au delà de la boîte à j'étais venu par là et c'est vrai ah oui puis un pouvoir là pas à rien de pouvoir que j'ai pas exploré oh là là à des torches roule par contre les tâches où je suis peut-être dans les six ans de chariot est-ce que quand on va plus qu'une chariot et bien alors l'épingle chic mais je les laisse encore sur place les étiquettes je peux les tuer et ça m'arrange ok ouais je vais essayer de joindre alors là il faut que je fasse un escalier naturel je sais pas trop comment là je vais faire une jonction hop hop la choupe souris qui a bien fait flipper ah c'est pas fini c'est pas fini hé 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 c'est sans fin oh ce stress oh là il y a une voie d'eau oh là là oh t'as déjà tête la lumière oh j'aimerais mettre la lumière en face voilà la voie d'eau je vais la gérer comme ça on entend qu'il y a des monstres ça gémis et des gémissements ouais je pense que la suite est au delà du il y a quelque chose derrière ouah langue des araignées énorme dans les toiles ce qui est hyper dangereux j'ai peur qu'il y ait quelque chose ça c'est un piège énorme à ils sont en dessous oh là là ok j'ai compris le peuple il est en dessous il est où il est là alors je redeviens parano là parce que je suis en situation de danger ouf ça s'arrête ouais ça va c'est un cul-de-sac à la longueur de l'ami et 768 pages effectivement il ya de la lecture je fais une petite pause dans le jeu parce que j'ai mon retour de d'administration de la chaîne là et je vois que j'ai pourquoi j'ai le les salutations des ex de citron qui sont sur fond rouge j'ai l'impression qu'il ya une censure et que ça ça interdit le affichage du message alors attendez pardon je regarde un peu mon interface de contrôle c'est bizarre non non ça a été affiché je dois déjà y aller j'espère avoir plus de disponibilité ah c'est peut-être parce qu'il ya le tag avec les arobases ah oui c'est pour moi en fait que c'est passé sur fond rouge donc c'est bien je suis en train de découvrir que mon interface de contrôle elle me met en avant les messages sur lesquels je suis interpellé avec la rebase et mon pseudo merde oui je me suis bien que c'était un ennemi ça faisait ton sur ton en blanc je vais me planquer et je vais refaire la vie en mangeant un peu chaud un peu chaud et j'ai je n'irai pas de vive voix ça reste encore correct comme terme mais bon disons que c'est puéril sans être agressif quoi on va dire qu'il ya une tolérance qui s'applique il ya d'autres mots parfaitement convenable ils se sont vus être censurés j'ai déjà eu le cas il ya 2-3 week-ends de ça je me demande si c'était pas avec cadeau anthony à papa 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 à ce que je l'ai fait à non si 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 je détruise le bonheur mais ça y est honnêtement là je me perds là j'ai du mal à me à mémoriser tous les couloirs parce que c'est pas comme s'il y en avait une cinquantaine alors lui c'est ça fait trop bizarre ce couloir là il est cohérent mais ça fait un sacré couloir de ouais de liaison ça ça rejoint deux parties de la oh là 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 je crois que la sortie était par là bas alors tant pis si j'ai oublié un ou deux wagonnets l'essentiel vous me direz c'est que je sauve ma peau je me barre d'ici ouais surtout qui est déjà mis de l'eau ici je resterai pas à l'antenne au delà de 13h malheureusement j'aurai plus le temps qu'il faudrait que je mange auto-compteusement j'ai pas pris de petit déj je suis juste gober un café au lait ok c'est un cul-de-sac ah c'est par où j'étais arrivé ah la 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 waouh waouh oui je te lirai jay à 5-1-sac alors je veux l'utiliser par rapport à un problème qu'un autre diffuseur avait ouais ok petite question prévois tu de jouer à deux jeunes sièges dans tes futurs je l'ai pas je l'ai pas je l'ai pas comment dire je l'ai pas prévu enfin je l'ai pas daté il est vrai que deux zones sièges le 1 je l'ai fait il y a longtemps donc je leur ferai bien volontiers en direct euh oui donc je devine que ça t'intéresserait que tu voudrais que j'y joue et je crois que tu m'avais dit que tu l'avais sur un autre ordi de zone siège oui tu vas peut-être me joindre et qu'on s'asse une partie à deux si c'est ton idée oui volontiers euh on pourrait s'organiser ça euh à partir de la mi-octobre parce que là le week-end prochain ou l'autre d'après je serai pas là je vais joyeusement faire l'anniversaire de ma frangine et euh je serai pas dispo mais oui ça peut se programmer si c'est ce à quoi tu penses ce sera avec grand plaisir ouais ce serait marrant qu'on puisse jouer encore attends là je suis en train vraiment de me perdre dans la mine euh je vais essayer de faire un effort de mémorisation c'est pas dans la branche là qu'il faut que j'aille non là j'avais extrait du minerai ouais c'est pas un escalier c'est pas un escalier bah et la poche de gravier je m'en souviens je venais de là là-bas ça doit être là où il y avait les araignées normalement ben je crois ah 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 il y a le météore il y a le ouais ouais j'étais venu du météore j'étais tombé j'étais tombé du rail donc la suite doit être quelque part par là-bas ouais je venais quelque part de là je sais que je me rapproche de la de la sortie là je progresse bien c'est pas au là c'est vicieux ça c'est pas un cul-de-sac et je progresse bien hop 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 et ben c'est la sortie oui et il va faire nuit oui victoire je suis sorti vivant je suis sorti vivant mais vite c'est crépuscule les ennemis vont apparaître la gaga 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 qu'est-ce que je fais je garde là dans le climat ouais je peux comme je suis seul joueur connecté à mon serveur pas parce que là c'est le pactole là ça vaut le coup punaise hop je m'arrête d'éteindre bah tiens je vais prendre le diamant pour jouer de la musique yeah mission accomplie ça mérite un gg je m'auto-congratule tout va bien oh 26 silex punaise je me souviens pas que j'en ai d'autres je m'auto-congratule ah ça sent bon là ah c'est le délicieux parfum de la victoire j'aime le ça je vais déposer ici puis je vais laisser les fils ici je vais laisser les fils ici et je vais filer d'ici mince merci j'aime oh ça me fait plaisir mais non là sérieusement j'ai réussi ma mission d'exploration et de escalation avec brio franchement avec grand succès je suis pas mort une seule fois j'aurais pu je l'ai super bien géré là en une heure de jeu le suspense il était à son paroxysme je suis ravi d'avoir pu utiliser ça au moins ça fait du coup plus à le temps intéressant et puis on va s'écouter le je vais faire un tour de disque je vais on va s'écouter le cd que j'ai extrait de la mine alors je pense que c'est un vieux titre que je connais mais il y en a de nouveau paraît-il j'ai cru savoir et c'est bien c'est une partie de la découverte du jeu je vais couper ma musique une fois que je suis rentré dans la maison et je vais faire le nécessaire pour qu'on coupe l'oeuvre ah je vais poser le tour de disque dans le grand salon et on regardera le paysage par la fenêtre en mode relax ah la selle la selle avec les chevaux donc j'avais dit tout à l'heure j'avais capturé deux chevaux que j'ai fait rentrer dans le jardin parce que je les ai ramenés au lasso euh c'est cool je vais pouvoir me domestiquer un cheval tant qu'il fait jour j'en profite je vais me domestiquer un cheval enfin c'est pas content euh minute non il m'envoie balader ah il veut pas que je le monte et fais moi les petits coeurs non il m'envoie bouler peut-être lui il est peut-être plus apte à sphère monter non oh ils sont durs alors il accepte ou pas il est en train de danser la polka là il fait quoi ce cheval ah non il m'envoie bouler ouais bon c'était pour afficher son mécontentement alors lequel des deux va accepter que je ne chevauche aucun ouah et oh oh ils sont capricieux les chevaux ils commencent à s'énerver là ouh calmos eux pas de mal mon mort ah ah je crois qu'il s'est calmé il accepte que je le monte génial avec la selle je peux le diriger si vous oups faut pas que je me tape le plafond si euh si on monte un cheval et qu'à pas de sel c'est le cheval qui va là où il veut alors que si on met une selle sur son cheval on peut on peut on peut aller où on souhaite et c'est génial sur les longues distances les chevaux c'est génial voilà là on voit on voit qu'il est voilà il est enfin des muselés d'équiper de sa selle nickel là c'est comme un cheval d'équitation et j'en ai deux j'en ai capturé deux et il y en a plein des chevaux il ya différentes robes il y en a qui sont tout blanc il ya des grilles il ya des tachetés voilà c'est toute la magie de mancraft pour les trouver à l'état sauvage dans les grandes prairies dans les grandes plaines d'ailleurs je pourrais le nommer avec justement une étiquette avec une enclume que j'ai pas encore fait je pourrais nommer mon cheval je le ferai sûrement on va peut-être le faire dans cet épisode tiens allez hop alors il ya c'est pas jarré les animaux dans minecraft c'est à dire qu'on distingue pas les mâles des femelles c'est totalement neutre donc pour le nom on peut lui donner aussi bien un nom masculin que féminin bah tiens si t'as une envie de nom à lui donner au cheval et j'ai vas-y je te laisse choisir un nom euh alors moi je réfléchis oui oui n'hésite pas je te laisse vas-y amuse toi à trouver un nom pour mon cheval c'est amusant bah si ça te dit je suis surpris gris poil attends j'ai bien lu ah oui gris poil et bah on va l'appeler gris euh alors ça c'est non c'est l'écof du cousin j'ai le cousin qui joue avec toi sur le cerveau et il a pas de fer bon je suis sûr qu'il y a du fer à j'aimerais proprement faire cuire 64 de fer dans le four qui est le nombre max de d'éléments dans une case histoire de pas enfin de rentabiliser de faire pleinement du four euh je veux aller dans le grand entrepôt c'est dans minerais c'est dans minerais dans minerais ah il y en a pas tant que ça je suis à 60 et pas 64 c'est dommage bon bah je vais m'en tenir à 32 je vais prendre le reste de fer pour préparer l'enclut alors je vais retourner dans la maison je vais enfourner ça dans le haut fourneau qui va un peu plus vite que la normale pour cuire le ouais et en faire des lingots voilà c'est celui du dessous et hop voilà est-ce que je peux déjà faire alors l'enclume je me souviens qu'il faut énormément de fer il faut faire des blocs de fer ouais il faut en faire 3 après j'ai pas ouais j'ai pas assez de de lingots de fer faire l'enclume 4 ou 5 et quand on a l'enclume on peut réparer tout ce qui est armure et euh et euh et l'arme tout ce qui est IP et compagnie d'autres outils et on peut frapper des étiquettes c'est à dire donc donner un oh j'avais pas vu que le cousin avait pêché de la morue je l'ai pas encore fait la pêche dans cette version de Minecraft bah je le réserve un tête pépère pour soit la fin de ce direct il reste à peu près une dernière de jeu ou alors euh pour l'épisode prochain bah j'ai encore une étiquette ici tiens j'ai rangé les deux là et je vais prendre celle-là parce que j'ai besoin que d'une étiquette euh il faudra que je range mon bazar j'ai foutu des éléments partout ouais bah hop à la moitié à 16 juin voilà donc je devrais pouvoir faire une enclume voilà il me le propose voilà on voit la recette ça bouffe pas mal de fer tac j'ai l'enclume l'enclume je vais la poser ici voilà et en échange d'expérience alors l'expérience en bas on voit la barre on voit que j'ai 15 euh j'ai 15 points d'expérience et si je mets hop l'étiquette voilà et que je renomme ça va me coûter un peu alors tu m'as dit quoi tu m'as dit gris poil ouais je l'ai bien écrit hein je vérifie ce que tu m'as noté dans le chat non j'ai pas la référence culturelle gris poil non désolé tu vas me dire que c'est en lien avec Harry Potter ou le seigneur des annons mais c'est deux oeuvres que je connais pas du tout je te confesse alors une fois que j'ai mon étiquette qui a été forgé en gris poil j'ai plus qu'à faire un clic droit sur le bon animal pour qu'il y ait son nom qui reste apparent euh au dessus de lui voilà tac ça y est j'ai fait un clic droit avec l'étiquette il s'appelle gris poil on le voit on sait bien ce sera mon cheval merci génial il a piétiné la pastèque et il a fait sauter la pousse ah soupir alors le 15 n'indique pas les points d'expérience mais les niveaux oui au niveau merci apparemment tu connais mieux le jeu que moi donc tu fais bien de me corriger mais bref c'est le score à gérer pour les pour on va dire certains services dans le jeu certaines actions et ben voilà c'est fait il est baptisé c'est du poil et qui me regarde voilà une bonne chose de faite maintenant on va faire le disque et on va s'admirer un super coucher de soleil alors le tourne disque non j'ai pas de bois sur moi j'ai diamant mais j'ai pas le bois pour le ah c'est le balai on va faire le tourne disque parce que j'ai des planches pleines je ne sais pas si les planches en chaine noire vont faire l'affaire ah si ça passe jukebox on va c'est bien et ben voilà on va s'écouter ça alors je vais écouter je vais couper la musique voilà on va s'installer dans le grand salon à ma masse le crépuscule a déjà commencé on va s'écouter le disque en admirant la nuit moi le disque tourne disque je le mettrais bien là hop là et hop j'ai peut-être trouvé le disque le plus bizarre de la collection alors gris poil et le cheval de gandalf magicien dans le seigneur des anneaux ok merci pour la référence je ne savais pas jumeur de soir du coup psychédélique la nuit je vais retirer mon bouclier au premier plan ah c'est t'inspire du pink friday c'est tout ok j'ai trouvé vraiment le disque le plus psychédélique qui soit alors que les autres c'est des mélodies bon bah je sais pas si c'est prémonitoire de la partie c'est pas fini j'aime bien les phases de c'est bête mais j'ai la pression qui redescend souffle un bon coup pour qu'on essaye de faire la longue vue avec ce que j'ai fait que j'essaie de faire la longue vue je crois que j'ai le bas, j'essaie de faire, est-ce qu'il me propose de faire la longue vue, est-ce que j'ai le dim, non, j'ai pas mal de fer, j'ai 13 lingots, j'essaie de deviner la recette de la longue vue, alors j'annonce pas de ce que je dis, pas de copilotage, pas ce qu'on appelle le backseat, j'aime pas ça, sauf si je suis demandeur, comme pas mal de diffuseurs et joueurs, je veux découvrir par moi-même les nouveautés de cette version 1.17, sachant que j'avais joué à la 1.12 la dernière fois que j'avais joué en pas modé, donc j'ai plein de choses à découvrir, et voilà, pas de spoil comme on dit en anglais, je vous prie, ça c'est la cheminée, et par observation, d'ailleurs on peut le voir dans les progrès, je vais vous montrer ça, dans les progrès on la voit la longue vue, elle est là, et au dessin je devine qu'il faut du verre, de l'or, puisque l'embout est en or, et du bois, peut-être du cuivre, c'est peut-être du cuivre en fait qu'il me faut pour la... ce serait logique pour la longue vue, il me faut des lingots de cuivre, c'est peut-être ça qu'il me manque dans la recette de la longue vue, voilà, là j'ai des lingots de cuivre, Ah, ah, est-ce qu'il me le propose ? Non, je ne le vois pas dans les outils, Ah, il me propose le paratonnerre, mais je n'en ai pas besoin pour tout le monde, je ne sais pas encore à quoi ça sert, Par contre, est-ce qu'il ne faut pas des pépites d'or ou de fer ? Est-ce qu'il peut y avoir des pépites de bronze ? Alors ça déverrouille des combinaisons d'assemblage, Apparemment, il n'y a pas de pépites de bronze, je peux faire un bloc de bronze, de cuivre, pardon, je peux faire un bloc de cuivre, mais pas de pépites de bronze, hein, pourquoi ? Je ne sais pas, J'ai un cube de verre, j'ai une vitre, ça ne suffit pas pour faire la longue vue, Hein, qu'est-ce qu'il manque pour la recette ? Ah, je vais le découvrir tôt ou tard, je suis confiant. Hein, par déduction logique, je finirai bien par trouver. Ou alors, je n'ai pas le bon bois, en fait, peut-être qu'il ne tolère pas que j'ai du bois de chêne noire, et entre guillemets, considéré comme un bois exotique, ou qu'il préférerait que j'ai du bois de chêne, et le tout premier bois dans le jeu, le bois clair, comme ça, Oh, il faut que je... Je fais mes réserves. Ah, attends, j'ai une planche de chêne noire, je vais les mettre. Est-ce que j'aurais pu ranger des restes de... De chêne ? Là, j'ai du bois de boulot, dans des planches. Alors, je n'aurais plus, ça m'étonne. J'ai souvenir d'avoir bûcheronné, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est bizarre. C'est un peu dubitatif. Le coffre, là. Ah, oui, j'ai eu des bûches de chêne, voilà. Me voilà rassurés. Alors, j'ai peut-être... Salon. Ah, je vais en... D'accord que... Ah, si je me garde... Je vais essayer de prendre de tout. Ah, tu vas y aller, tu dois aller manger, bon appétit. Oh, je ne pense pas que je serai encore en direct. Je vais arrêter dans une demi-heure, Edjay. Je pense... Alors, faible probabilité que je reprenne l'après-midi. Parce que j'ai pas mal de trucs à faire, je dois faire la coulisse de FunFan. Il y a Franck qui va diffuser depuis la Grèce, et ça se loupe pas. Donc, peut-être qu'exceptionnellement, je vais peut-être diffuser en soirée, mais c'est pas sûr. Bref, je te souhaite un bon dimanche. Merci d'être passé. Je suis ravi que t'aies vu un épisode haletant de Minecraft. Et voilà, bonne app, à plus, Edjay. Merci, ciao, ciao. Porte-toi bien. Alors, moi, je vais essayer désespéremment de faire ma recette de la longue vue. Je ne me dis pas qu'il faut une perle de Lander dans la longue vue. Alors que... Ça pourrait être logique. Ça pourrait être logique. Ah non, il n'y a toujours pas la longue vue. Ah ! Ce serait la perle de Lander qui serait la lentille de la longue vue. Ah, tiens, il y a de la logique. Si je prends la perle, est-ce que je déverrouille l'assemblage de la longue vue ? Apparemment, non. Non. Tiens, tiens. Il va falloir encore que je me creuse la tête. Ah, ah. Je reste persuadé qu'il y a de l'or dans le... J'espère que ce n'est pas un cube en or. Parce qu'il y a un or là, c'est abusé. Ah non, ce ne serait pas logique qu'un cube en or. Encore que... Quand je serai dans la richesse et l'opulence, on va peut-être faire le test avec le cube en or. Alors là, je suis surpris de ne pas avoir déverrouillé. Ou alors, il faut peut-être transformer quelque chose comme le bloc d'améthyste. Ah, est-ce que ça se cuit ? Ça se cuit l'améthyste ? Non. Non, non, ça se cuit pas. Même pas dans le four classique, on est d'accord. Le calcite ne se cuit pas et le basaltoliste ne se cuit pas non plus. Est-ce qu'il ne faut pas que je transforme une matière première ? Je cogite, je cogite, hein, mais je vois pas. Je vais faire un truc de fou que j'ai jamais fait. C'est-ce qu'il y a une paire de lenders ? La paire de lenders qui prend feu et qui est... Oh, j'aurais été surpris qu'il y ait conduction. C'est pas censé se produire quoi que ce soit. Ah, ça me laisse perplexe. Tiens, j'avais pas vu que j'avais 2x64 de verre sur moi. C'est un peu abusé. Je vais déposer un... Ah, c'est bizarre. Quel est l'élément qui me manque ? Je vais faire une longue vie. Les recettes sont logiques dans Minecraft. Il n'y a pas de fantaisie. Ça tient au bon sens. Donc je dois pas être loin de la combinaison gagnante. Ou alors, j'ai les bons éléments, et exceptionnellement, la combinaison n'est pas dévoilée. Au revoir. Je vais déverrouiller les fabrications pas réalisables. pour voir s'ils me donnent la recette. Ou alors, ça s'assemble pas dans un établi. C'est peut-être un autre atelier. Une armure en cuir cheval. Ah ouais. Qu'il est. La bougie. Ok. Ah. Des trucs que je connais pas. Des trucs que je ne connais pas. Ah, d'ailleurs, de pierre, si je l'ai fait. La bougie. Ah oui, c'est à base de rayons de miel. Je ne connais pas encore le miel. J'ai vu des ruches, mais je n'ai pas encore manipulé. Le motif de bannière fumeur. Papier, une marguerite. Ok. Bannière. Ça, je n'ai pas encore fait, parce qu'il faut aller dans l'autre dimension des enfers, l'ender, et je n'ai pas encore ouvert de portail. Le fumoire, je n'ai pas fait le fumoire. Je n'ai pas fait le fumoire. Je crois que je m'en fasse. Ah, c'était quoi, ça ? Pourquoi ils sont superposés dans la recette ? Ah, c'est à partir d'une bouteille de fer. Soupe de betterave. Putain, je n'y aurais pas pensé. Effectivement. Je crois que je m'en fasse. Je ne me propose pas, là. C'est quoi, ça ? Ah, l'algue séchée, j'ai mis. Je ne propose pas la longue vue. Ouais, les artifices, j'en peux plus tard. Il faudrait que je fasse des bouquins aussi, ouais. Mais je n'ai pas de plume. Je n'ai pas encore géré de poulet. Euh... Je... Alors... Attends. S'il établit, il n'est pas le bon atelier pour assembler une longue vue. Ça, c'est un métier à tisser. Ça m'étonnerait que ce soit ça. Ce serait le... Mais non, ce n'est pas l'établi de... Jean. Ça, c'est pour tailler la pierre. Il y a un truc qui m'échappe. Il y a une combinaison dans Minecraft qui est en train de m'échapper. Mouais. Bon, je reverrai plus tard. Je ne sais pas si... La semaine qui va finir, je vais avoir l'idée de génie comme ça. Il va me... me sauter... l'esprit. Me sauter aux yeux et me dire... Je vais dire, Eureka, mais bien sûr. Oui, j'ai plein de rails spéciaux, là. Il faut que j'ai un peu légère, mais aïe. Ouais. Bon, bah tiens, je vais finir mon direct sur le visionnage de la première carte. La carte des lieux. J'aime bien l'entretout du cousin. Oh, un Enderman qui s'amuse sur la plage. Voili, voilou. Donc là, je vais arrêter là. Il est bientôt l'heure du déjeuner. Je commence à voir les crocs. Ah, je serai peut-être tenté pas forcément de diffuser du Minecraft si je dois diffuser en soirée. Je verrai si je diffuse rapidement un peu. On verra. Donc peut-être à ce soir. Sinon, au week-end prochain, conditionnel aussi. Je sais pas si je pourrais. Bref, portez-vous bien. merci d'avoir regardé. Et je vais couper le signal et ça va être dans la boîte comme on dit. L'enregistrement. Ciao tout le monde. Merci. Bye bye. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ah là 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 là. Quelle aventure. Ah, c'était cool. Ça fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada